Pour la première fois près de Toulouse, les skaters vont avoir un toit. Deux associations de Tournefeuille et Cugnaux joignent leurs efforts pour construire une piste à l'abri des intempéries. Les skaters pourront ainsi pratiquer leur passion été comme hiver. Marc Rathura, Denis et Marc Dunker. Ça roule pour les skaters. Pour la première fois sous un toit à Toulouse, ils testent leur piste couverte. Un bol tout neuf, construit grâce à deux associations, culture et dépendance, skateboard, de Tournefeuille et un club de Cugnaux. Les sensations sont plutôt bonnes. C'est pas un sport très courant qui va partout comme le foot, le basket, alors c'est bien quoi, avoir des cours de skate. On peut mieux apprendre les figures et on va progresser davantage. C'est vrai que les jours de pluie ou les jours de grand froid, c'était très dur d'aller skater. Et maintenant, grâce à ça, on va avoir un point de rendez-vous vraiment très utile pour nous. Mais avant d'en arriver là, il a fallu plus de deux mois aux bénévoles pour aménager les espaces du bol et du mobilier urbain, le street, sans oublier les graffes. C'est une même ambiance, ça tourne autour d'un même milieu qui est la culture urbaine, de la rue, l'utilisation du mobilier urbain. Comme moi, je vais peindre les murs, eux, ils vont les utiliser pour skater. Quand toutes les autorisations administratives seront là, les cours pourront débuter. Un moniteur diplômé par un brevet d'État encadrera les jeunes. C'est sûr que c'est pas un brevet d'État non plus qui ouvre beaucoup de portes. Il faut être capable aujourd'hui encore d'aller chercher son job si on veut vraiment essayer de vivre de ce métier de prof de skate. dû à la reconnaissance qui n'est pas encore, qui n'en est pas encore là au niveau de notre sport. Un BE et une piste. Ainsi structuré, le toit espère attirer les scolaires et les 6-10 ans. Ouverture à Cugnot, le 29 novembre. En juin 1.